Re bonjour à tous c'est reparti comme je l'ai dit là tout à l'heure pour un nouveau du live cette fois on va tester cinq versions de Grimm les cinq versions qui sont jouées pour le moment donc je vais vous indiquer les listes donc celle-là est mal appelée c'est la version Grimm de purple celle-ci c'est la version Grimm de purple je l'ai marqué sur mon fichier mais pas dans la vidéo donc c'est bien la version Grimm de purple ici pour le Grimm agressif c'est une version qui joue les soltades et les corcrons avec les corsaires et les ghouls pour les planquer derrière avec les berserk donc planquer le berserk ou la charge derrière un taunt pop-up donc la version de purple c'est une version classique avec un marisson comme carte tech et grommage pour HV avec un seul berserker et BGH quand même on a la version de dog un petit peu plus fun je trouve que la version de purple là pour le coup un déchiqueteur un corseur un crash bass avec double berserk c'est un peu tout la version TK worgen classique et la version dragon qui est fun que j'ai pas encore su tester donc je vais la tester avec vous donc sur quelle version on part on part d'abord sur celle de purple celle de purple c'est laquelle c'est celle-ci bon j'ai mis Grimm tout court mais c'est la version de purple donc ce que l'on espère croiser forcément c'est du paladin de l'agro du zoo etc quoi alors Druid on est content de voir Druid ça dépend notre sortie si on arrive à faire les grimm assez tôt on est très content contre Druid parce qu'en gros si on met 4 grimm arrivé T5 il sait rien faire le Druid par contre si on n'est pas ah ben salut Askeek pour le ladder comme je l'ai dit je suis pas beaucoup coach ces derniers temps donc là je suis que rancis pour l'instant j'ai pas beaucoup joué en ce début de mois c'est pas évident pour moi de trouver du temps pour jouer entre le sport et le travail mais bon on fait ce qu'on peut surtout que le peu de temps où je suis connecté c'est pour faire mes vidéos donc faire des vidéos ça ne permet pas beaucoup de monter dans le ladder je vais tourner un peu la brochette on va manger oh c'est une version token du coup la goule instable n'est pas terrible je pense qu'on va plutôt partir sur l'acolyte rage au prochain du coup je pose quand même la goule histoire de rentabiliser sûr et certain l'acolyte au prochain puisqu'on mettra l'acolyte derrière la goule et on pourra même ajouter une rage si on veut piocher directement après ça m'ennuie un peu de claquer la rage parce que si j'ai les grimm je me mets bien sur morsure rage grimm quoi mais bon je dois aller piocher j'ai pas trop le choix qu'est ce qu'il pourrait jouer à 3 moi je pensais qu'il aurait plutôt été sur une marque du faux la 3 2 c'est pas mal il peut trade mais il perd sa créa et il perd sa 2-1 donc voilà est ce que je tape dans la 0-2 directement si je tape dans la 0-2 ça va faire une 2-1 mais il va trade ici où il pourrait trade avec la 2-1 hero power du coup du coup on va pas le faire on va quand même rage pour aller piocher même si j'ai pas le grimm ce n'est pas grave de toute façon en allant taper ici il aura quand même un token mais le token ne pourra pas encore attaquer et je piocherai une deuxième carte suivi autour d'après une troisième carte avec l'acolyte donc ça aurait quand même été un acolyte rentable au prochain j'ai la morsure à les oeufs on n'aime pas voir ça surtout quand on a des effets tourbillon corsaire ça c'est bien enfin c'est bien 1-2 c'est un peu relou c'est un très bon token vu comme ça parce que là si je tourbillon je tue les deux 2-1 mais j'en refais j'en reproc deux autres donc c'est strictement rien voilà je pense que c'est simplement morsure morsure pour l'effet tourbillon en fait au prochain et pour le corsaire gratuit on va quand même chercher cette 2-2 je pense que c'est les deux cartes les plus relou contre mon deck qu'il a en fait le le druid token c'est c'est 0-1 de merde en fait enfin c'est les oeufs de dragon parce que vu que j'ai pas mal d'effets tourbillon bah il les rentabilise d'office ici s'il fait une marque du fauf ça me met mal parce que s'il met une marque du fauf d'accord on n'a pas une marque du fauf quand même du coup je vais exergue ouais je vais exergue ça sinon il va faire trop de tokens ça va être relou après le tourbillon se procra après le repop normalement mais du coup si j'exergue là et que ouais aïe 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 c'est relou hein est-ce que j'ai grand chose à exergue dans le deck non du coup je pense qu'on peut se permettre de les claquer là dessus les exergue la goule il s'est allé les chercher mais il doit envoyer ses deux créas dedans elle meurt à la truc et avec mon effet tourbillon je l'écline après bon il me faudrait vraiment de la pioche là là ce qu'il pourrait faire c'est bon il peut gérer mais il doit envoyer ses deux créas dedans à moins qu'il ait un silence racine vivante bon c'est pas trop grave il a posé ses rampantes après mon morsure donc l'effet tourbillon ne tuera pas les repop ah giv je vais aller le tuer direct giv parce que sinon ça va lui faire beaucoup trop de cartes déjà la trois cartes ça fait très mal du coup je pense que je vais retoir d'abord toujours pas de grim par contre ben là je l'ai pioché mais pioché ça ne sert à rien si j'ai plus d'effet tourbillon j'ai plus de main en fait la seule chose qui peut me remettre bien c'est rage du combat et faire des grims le problème c'est que j'ai plus de quoi faire des grims après j'étais obligé de grim le bord de claquer ma mort j'étais obligé un l'oeuf n'est rubien c'est relou mais ça va la 3-2 ça va ça me dérange pas tant que ça la 3-2 est-ce que je joue le grim ou pas ? s'il a le rugissement il me punit parce qu'il rugissement ça il me tue le grim du coup c'est horrible ben du coup là le bgr je me sers à rien contre ce deck là oh la la qu'est-ce que c'est que cette musique on va changer ça le limon c'est bon pour lui ça en fait il me faut un voire deux effets tourbillon et je me mets super bien avec le grim mais il faut avoir les effets tourbillon pour ça le problème c'est qu'il joue double rugissement dans le deck donc si je pose grim et qui rugissement je suis puni j'ai une solution et là c'est la rage du combat qu'il me faudrait clairement j'aurais pioché 3 cartes en même temps si j'avais gardé ma rage du combat j'aurais pioché tout ce que je pioche maintenant mon grim et mon tourbillon un tour plus tard donc ici j'aurais seulement pioché le bgh est-ce qu'il va gérer mes grimm il a que 3 cartes en main il joue quasi pas de créatures qui ont trois points d'attaque donc même s'il claque un rugissement il sait me gérer les deux sur un rugissement il me gérer quand même les deux mais il utilisait tout ce qu'il avait que j'avais oh magnifique meilleur drop possible du jeu que j'ai eu là je pense qu'on va partir sur un berserk une hache ça c'est sûr on va aller clean ça on va clean le repop le repop 2-1 m'ennuie pas au contraire ils vont booster mon berserk on lui laisse pas de bord là là je vois pas ce qu'il pourrait faire là il peut pas gérer les grimm et le berserk en même temps et voilà et bah on passera en 5 hein si je ne m'abuse ah non je suis plus en série de victoire non j'avais fait une défaite ah si si j'étais en série de victoire et j'ai pris deux étoiles donc je suis bien rang 5 donc on va partir avec le grimm de dog cette fois c'est bien celui-là voilà alors il est pas mal similaire hein il y a juste crash vase en plus des chiqueteurs il y a qu'un seul corsaire et il y a un deuxième berserk sinon c'est la même liste pour le reste donc ça reste un grimm tout à fait classique aussi un mage c'est pas un bon matchup le mage on aurait pu garder au raid parce que contremache est très fort mais on a un combo grimm pour tour 5 ça c'est une bonne nouvelle le problème c'est que si c'est un mage freeze je vais faire mes grimm je vais juste me prendre un choc de flamme ou un nova auspice et que si à ce moment là j'ai pas une exe c'est carrément perdu mais je peux tellement monter en armure par contre que je peux gérer contre un ça a l'air d'être un mage givre hein à moins que ça soit un mage temps pour qu'il y a pas de tour 1 pas de tour 2 ce serait étonnant acolyte acolyte ce serait bien si il met l'acolyte d'accord bah du coup on va vérifier si c'est pas une entité miroir c'est pas une entité miroir c'est bien la magie je pense du coup la fabricante est un petit peu tôt à claquer mais bon je vais pouvoir faire mes grimm donc si je fais mes grimm les effets tourbillon et que ça sur le board c'est juste jackpot quoi là au prochain je fais un board de grimm et une masse d'armure malheureusement j'aurai pas assez de mana pour jouer la rage en même temps à moins que j'attende un tour de plus si j'attends un tour de plus je peux faire tous mes grimm donc je peux faire grimm rage rage pièce bon ben là du coup je vais quand même faire mes grimm en exéquant cette saloperie parce que là si je passe mon tour je vais simplement prendre est-ce que j'acolyte avec derrière pour 6 il fait juste bizarre donc il peut pas qu'il y ait mes grimm du coup je peux me permettre de garder la rage pour le tour d'après ouais du coup je peux tout claquer sauf ça me fait des points d'armure voilà voilà et là au pire si blizzard il me restera quand même 3 grimm après j'aurai plus de place au moment où il blizzard je prends 3, 6, 7 points d'armure en plus des 7 que j'ai déjà il me reste une fabriquante je pense que j'aurais pas du la jouer comme ça je pense que j'aurais du je n'ai pas le temps de m'amuser ah c'est un rhino c'est un rhino c'est un rhino et là 3, 4, 5, 6 cartes qu'on pioche oh 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 et je vais pas faire le 2ème parce que sinon j'overdraw vous avez gay ouais ouais c'est logique qui quitte hein piocher 6 carsune rage avec un bord de grimm plein Et bien voilà, on passe à la version suivante du Grimm, la troisième version qui est la version OTK, si je ne m'en doute, ouais c'est bien ça, la version OTK, donc je vous mets la liste là à droite, je ne l'ai jamais joué jusqu'à présent, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, c'est bien la première fois que je la joue, chatant 20 amis, n'hésitez pas à m'ajouter si vous le désirez, un paladin, on est content ça contre paladin, bon contre paladin j'aurais préféré une classique plutôt qu'une OTK, mais tourbillon, comme dit purple, tourbillon ne le dire pas en première main, pourquoi, parce qu'on a deux autres effets tourbillon qui sont simplement mieux contre paladin, c'est à dire cool et morceux, par contre on garde le Grimm, parce qu'on a la hache, si je n'avais pas la hache, je n'aurais pas gardé le Grimm, mais là mon but ça va pas d'être tué à l'OTK, là mon but ça va clairement prendre le board avec une armée de Grimm, on est content de voir l'exec pour l'adversaire T6, s'il fait juste la gardienne des secrets c'est très bien, s'il fait le mini robot blindé c'est chiant, ça si c'est pas un noble sacrifice c'est bien, mais c'est certainement le noble sacrifice, oh double gardienne, ça va ça, le wargun, on n'est pas très content de voir le wargun, non, là ce qu'on voudrait c'est soit une morsure, soit un tourbillon, histoire, parce que les Grimm va falloir les setup, donc il me faut une rage et une morsure pour bien faire, si je ne les ai pas, bah tant pis, ça c'est certainement un noble sacrifice en fait, c'est pas un noble sacrifice, ça c'est surprenant, est-ce qu'on garde le wargun pour faire l'OTK, ou est-ce qu'on se dit qu'on va mettre le wargun pour au prochain tour le blesser, parce qu'il va régiment de bataille, du coup je pourrais tuer deux tokens et rage du combat derrière, j'ai qu'un seul wargun dans le deck, après la combo OTK me sert à rien comme paladin je pense, comme paladin je dois tenir le board avec une armée de Grimm et il ne sera jamais revenu avec ça, du coup on va wargun, c'est pas un repentir, parce qu'on ne veut vraiment pas le repentir sur le client sinistre, je ne pense pas qu'on a besoin du combo, réponse parfaite au jongleur, est-ce qu'on va piocher une carte, non, vu qu'on a la goule, on ne va pas piocher une carte, parce qu'on pourra très certainement piocher plus, à moins qu'il fasse championne ici, il envoie le jongleur dans la goule, il championne sur mon wargun, ce serait relou, c'est encore plus relou ça, est-ce que j'execue, j'ai besoin de la garder mon execue, je pense, si je fais plus deux, je lui mets douze dans la tronge directement, ce serait pas mal, on va d'abord aller piocher je pense, j'ai ma deuxième execue, du coup je pense que je peux me permettre d'execue une créa, mais c'est certainement un vengé qu'il a, du coup si j'execue là-dessus, le vengé proc, je tape, je trade, ce serait bon ça, j'ai pas besoin de la combo OTK contre Paladin, j'ai besoin de faire un board de Grimm, malheureusement, ni la morsure, ni la rage intérieure, ça commence à faire... Aïe, 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 aïe. Je peux donner charge au Grim, mais ça ne sert à rien. Acolyte, même si ça pioche qu'une carte. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas passer mon tour. Surtout au tour 6. Aïe, 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 aïe. Ça se met mal, ça se met très mal. J'ai Heurtoir Exec, mais ça ne me sert à rien. Je peux Heurtoir Exec, mais il y a la rédemption, donc ça ne sert strictement à rien. Je crois qu'elle a perdu la game là. Je perds sur le manque d'effet tourbillon en fait. Parce qu'il suffisait que je fasse 2-3 grims, c'était gagné. Comment je peux m'en sortir là ? Exexa non, il y a la rédemption. Exexa, ben non. Je vais prendre 9 dans la tronche là. Je pourrais Grim Heurtoir le Grim, mais il va simplement me traiter de la 3-3, traiter de la 3-1 et ça ne servira à rien. Je peux Raja 1, mais ça ne sert à rien non plus. Je vois pas ce que je peux aller chercher. Fabricante, il va me le one-shoot. On va déjà l'endommager, comme ça je pourrais Exex quand j'en ai envie. Boum, bon je crois que ça signe la fin de la game. C'est dommage parce que c'est un match-up favorable avec un Grim normal. Et là pour le coup le Grim OTK est moins bon. Le Grim OTK est meilleur contre tout ce qui est contrôle, mais si vous n'avez pas la sortie de Grim contre un deck paladin, secret voilà quoi. C'est dommage, c'est dommage. Alors la version Dragon, je ne l'ai jamais testé non plus jusqu'à présent, mais elle a l'air très chouette à jouer. C'est encore une fois pour combler les défauts du Grim, mais ça vous rend un tout petit peu moins fort, moins stable en tout cas, contre les decks contre lesquels le Grim est fort. Parce que forcément, regardez, là j'ai eu le Wargun, j'ai eu la charge, j'ai eu la maîtrise du blocage, j'ai eu le saccager, toutes les cartes qui auraient été remplacées par les cartes du Grim classique normalement. L'Acolyte Rage, on garde. Par contre le Grim c'était trop laid et la Rage du combat, l'Acolyte je ne pense pas qu'il fera plus d'un tout. Contre mage, je n'aurai pas l'intérêt de garder la Rage. Après je ne sais pas si c'est un... Un Atis Flammes ou un... Ou un Freeze. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas d'armes. C'est un Atis Flammes. C'est pas particulièrement... Oh mais c'est quoi cette main ? On est obligé d'aller piocher avec une main pareille. Au moins là on conteste son... Sa 3-2. Il n'y a quasi pas de Dragon dans le deck par contre donc il ne faut pas s'attendre d'en avoir 50. Je ne pense pas que la Ghoul apporte quelque chose ici. Par contre le Drick du Crepuscule oui mais je ne peux pas le jouer. Je pense que je n'ai pas le choix, je dois Ghoul quand même histoire de tempo. Sinon je vais me refait déjà 5 plus l'espell qui va me jouer. Je n'ai pas d'armes en fait. Sans armes c'est difficile. Il a quand même tapé avec un ping. Au moins il aura passé son tour à ping. Bah là sur triple tourbillon je m'en avais bien. Ah la hache est tentante hein. Mais je pense que le Drick est mieux. Même si j'ai peur d'une boule de feu. Là si les boules de feu ça je prends 4, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je suis mort quoi. En même temps si je faisais juste une hache là-dessus et qu'il posait un déchiqueteur derrière. Oh ! C'est crâle ça. Il va envoyer la 3-1 c'est logique. C'est chiant pour moi ça. Il se met bien le coquin hein. C'est pas lui qui se met bien c'est moi qui me met mal en fait. Le manque d'armes en début de partie. Je préfère tuer une mi-arme qui va faire plus de dégâts pour l'instant que ça. Et surtout au cas où l'effigie justement. Non je peux pas, je veux pas tourbillon là-dessus. 4, 5, de toute façon je pense que je suis déjà mort en fait. S'il me tue pas au prochain l'idéal ce serait top deck un Grimm. Comme ça je peux Grimm tourbillon. Oh mais il a toutes les réponses le mec. Au moins il y en a un qui a été fait. Ah 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 ah. Aïe 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 aïe. Je pourrais double tourbillon pour clean le bord mais ça n'apporte rien. Un seul tourbillon n'apporte rien non plus. On va le laisser en vie parce que sur l'essor il peut m'aider, avec le Grimm, c'est lui qu'il faut pas laisser en vie. Je pense que c'est une erreur de Grimm en fait, c'est ce que j'ai fait. Mais si j'ai tourbillon, je peux faire qu'un seul tourbillon, ce sale gros défaut. Je prends 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis mort en fait quoi qu'il arrive, je l'ai bourrejourné dans tous les sens, je suis mort quoi qu'il arrive. Parce que là il me met 4, 5, ça peut pas me dire qu'il a pas un point de dégât en main. N'importe quel spell peut me mettre un point de dégât sur les missiles. Donc là ma seule chance c'est qu'il me tue pas ce tour-ci, mais je vois pas comment, n'importe quel sort il me tue. Et qu'au prochain, je top avec ma fabricante d'armure, et que je remonte en armure. J'aurais pu Aeropower double tourbillon, et je ne mourrais pas, mais je ne revenais jamais dans la guerre, puisque j'aurais eu mes Grimm sans effet tourbillon. Après c'est vrai que j'avais la rage intérieure pour le tour suivant, mais il aurait eu l'image miroir, donc ça n'aurait servi à rien. Les deux, pas un seul sur moi. Si y'en a un sur moi, je suis mort quoi ça. Joli, joli. Bon ben j'ai encore un espoir avec l'effet tourbillon ici. De toute façon à tout moment sur un éclair de gif ou boule de feu je suis mort. C'est une entité miroir, donc je ne peux pas poser de fer. Bon ben à tout moment sur un éclair de gif ou boule de feu je suis mort, sinon je reviens dans la game. Là il me faut vraiment la fabricante d'armure. Ben forcément, forcément il a top deck le dégât qu'il lui fallait. Forcément, ça c'était deux fils qu'il allait top deck son éclair de gif. C'est con parce que si le top deckait au tour d'après, j'étais hors de portée. Si le top deckait un tour plus tard, j'étais hors de portée de l'éclair de gif. Bon on va jouer la grime agressif cette fois. Mais là je perds clairement sur le manque d'armes en première main. Donc j'aurais du mulligan de l'acolyte. Je pense que c'est sur ça que je perds. L'acolyte est rage que j'ai gardé en première main. J'aurais du mulligan de mes deux. J'aurais peut-être eu une arme en première main et je n'aurais pas été aussi mal. Bon c'est une version d'un joueur chinois. La version que je joue ici, je dis agressif parce qu'il joue les deux charges. Ce n'est pas vraiment agressif. On aime bien garder l'exec et le grime contre druide. Mais le problème c'est que je n'avais pas d'armes. Et si j'ai à nouveau une partie sans arme, je vais à nouveau perdre pour rien. Là ça va, c'est une main correcte. L'acolyte n'apporte pas grand chose contre druide parce que ça fait toujours one shoot. Mais on a la hache, donc on ne peut pas se plaindre. Ça peut gérer sa Darnassus s'il l'a. Elle est belle en gold. Les cargueries sont généralement belles en gold je trouve personnellement. Darnassus, pas croissant s'il vous plaît. Oh merde. Ça veut dire qu'il a l'ombre d'Anax Ramas. Du coup on va jouer la ghoul pour poser un acolyte derrière. Parce qu'il joue ça, ce n'est pas avant le prochain des shooter ici. Il peut juste mettre l'ombre. C'est le seul draw à 3 qu'il a. Pourquoi avoir fait pièce croissance si c'est pour hero power T2 ? Ça je ne comprends pas. Ah d'accord. Il veut tout de suite gérer la ghoul. Pourquoi il n'a pas racine vivante au T1 pour croissance T2 ? C'est bizarre ça quand même. J'aurais pu H plus Corsair. Parce qu'ici si je prends une colère je ne pioche qu'une carte. Mais l'avantage si je prends une colère... Je n'ai pas H parce qu'il a peut-être la deuxième racine. Mais s'il colère ça, il fait tout son tour à ça. Et comme il n'a pas la dernière astuce, il passe tout son tour en fait. Du coup je peux très bien Morsure, Corsair au prochain. Le silence il fait mal. On va simplement poser le Corsair. On va taper là-dedans pour setup une rage de combat sur moi. Et là s'il vient taper dans la 3-3 avec sa 2-1. Et qu'il pose par exemple un Druid de la Griffe, c'est parfait. Parce qu'alors je pioche deux cartes là-dessus. Une troisième en tapant... Euh non pas une troisième plus sur la contre. Ouf ! Oui, 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 ça, ça sent mauvais ça. Ouais, on s'est dit savoir, ça c'est très mauvais ça pour moi. L'idéal c'est qu'il tape pas en fait au final. Mais forcément il tape. Bon, je n'ai pas les Grimm. Ça c'est assez emmerdant. Je pourrais goût l'histoire de setup une bonne rage. Mais j'ai déjà une bonne rage. De toute façon on va aller gérer ça, c'est obligatoire. Donc je pense qu'on va rage à terreur ça. Plus berserk rage du combat. Du coup on a une bonne rage du combat à 3. On setup un berserk qui va quand même lui faire très très mal. On préfère taper avec le corsaire parce que de toute façon pour gérer le berserk il aura que le balayage. Et du coup lui ne meurt pas sur le balayage. Après il peut balayage colère. Bon ça c'est mauvais draw quand même. Un corsaire, fabricant, exic. Forcément il a le balayage. Forcément il a la réponse. Ouais. La dernière astuce c'est pas grave. Je pense que je vais plutôt partir sur un taunt. Histoire qu'il ne puisse pas la gérer. Parce que si je mets la charge, il va simplement taper. Il refait balayage face ou il fait une colère à 1. Et je perds à nouveau tout. Tandis que là s'il fait un balayage ok je perds tout. Mais il perd aussi sa darnassus. Il passe tout son tour à ça. Et je récupère 3 points d'armée. Bon je suis mal là. Parce que gagner contre un druid sans les grims c'est pas possible. Et là pour l'instant j'ai pas de tourbillon, j'ai pas de morsure, j'ai pas de grims. Donc ça se met super mal. Là si je top deck... Si je top deck une morsure, c'est magnifique. Si je la top deck pas, c'est super relou. Bon bah du coup, le play est évident. On ne laisse jamais un Drekazur à un druide. Sinon là je me prends simplement balayage. Balayage racine, balayage collet, enfin n'importe quoi. Il vient de le top deck c'est pas vrai. Le jeu veut pas que je gagne. Voilà, s'il veut tuer la goule, il doit sacrifier la 4-2 et il se prend les deux bombinettes. J'aurais pu envoyer une bombe dans la 4-2 en me disant, mais c'est pas très rentable. De toute façon la goule il a tué tellement facilement. 1 et 4, ça va, 5 sur... ça va. Et il se sent obligé de se soigner et ça c'est génial. Parce que piocher 2 m'aurait foutu au fond. Bon je suis déjà au fond. Mais en top deck en des grims, je peux encore gagner. Et du coup je suis obligé, j'en fais que 2, c'est minable. Mais je suis obligé parce que sur la combo je suis mort sinon. Et du coup on aero power parce que comme il joue la version avec racine vivante et double Drekazur double racine, il a la combo à 16. La combo plus la racine ça fait 16. Du coup je suis obligé d'aero power et pas jouer Gormoth. De toute façon il a la charge Gormoth. Donc le jouet au tour d'après, je ne paie rien. Il aurait dû piocher avant de jouer son déchicteur en fait. A tous les coups il va récupérer une colère. On va mettre un foot dans l'os. Oui il l'avait déjà. Là ce que je vais faire c'est envoyer certainement le Gormoth dans le déchicteur et prier que le repop ait moins de 3 d'attaque pour que je puisse envoyer le Grim et le remultipuler. Je vais plutôt le faire avec le Grommage puisque le DGH s'est déjà passé. Oh c'est pas vrai. J'ai vraiment pas de bol là. C'est vraiment le bol que j'ai pas là. J'ai pas mes Grim. J'ai pas mes effets tourbillon. Le repop ici. Il top des clubes. C'est vraiment... C'est dommage, je suis mort sur la combo. C'est ça le problème. Vu que ces 3 cartes d'attaque, ils jouent pas, c'est sûr que c'est la combo. Ouais tourbillon, c'est trop tard ça. Bon bah de toute façon, comme je suis quand même mort sur la combo, je pense que le seul choix c'est de le tenter. De toute façon, rien qu'avec Boom ou rien qu'avec les deux bombes, je suis mort sur la combo. Bah tais-toi, je vous remercie. Vraiment pas de chance. C'est dommage parce que c'est un matchup positif. C'est juste... On redescend rang 6 à cause d'une bêtise pareille. Deux parties sans trop de chance. Ça arrive, c'est pas grave. Je vais ouvrir le paquet avec vous. Je vous l'ai gardé pour une ouverture de booster, mais je veux tellement l'Heroï que je suis en train d'ouvrir des paquets, des paquets, des paquets pour avoir soit des poussières, soit de l'avoir, forcément. Repentir doré, pourquoi pas. Toujours ça. Et bien voilà pour la présentation des 5 deck grimm. Donc il fonctionne bien dans le ladder. Bon, les deux dernières parties, j'ai vraiment pas eu de chance. Une partie sans arme, une partie sans grimm. Forcément, un grimm sans arme ou sans grimm. Mais bon, concrètement, le deck fonctionne bien. Donc, et bien voilà, je vais vous laisser pour la présentation de cette 5 deck. Et je vais démarrer tout à l'heure pour la présentation des 4 deck Murloc que vous pouvez voir ici. Et après, je représenterai d'autres versions d'autres decks. Donc, je vous dis à tantôt et ciao ciao !